Il y a plus de quelques jours à patienter avant vendredi, le Black Friday. C'est le jour où on commence un peu officiellement les achats de Noël à tout petit prix. Et il y en a un particulièrement pas content de ce jour, c'est toi Julien. Il est toujours en train de râler, il pourrait se réjouir, c'est les fêtes de Noël qui arrivent. Et moi ça fait quand même que quelques semaines que je suis avec vous à vous montrer les limites, toutes les ressources qu'on surconsomme. Et arrivent les fêtes de Noël et j'allume la télé et je vois la montagne de publicité pour le Black Friday. Particulièrement cette année, l'année dernière aussi, c'est assez récent finalement. Et là j'ai l'impression qu'on en fait. Soit les spams toutes les 5 minutes de publicité. Black Friday partout. Merci les Etats-Unis puisque ça nous vient de là-bas, ça veut dire le Vendredi Noir. L'idée c'est d'accélérer les ventes avant Noël, on fait des méga promos sur absolument tout. Je ne sais pas si on viendra à ce phénomène avec une telle ampleur qu'aux Etats-Unis, moi je me suis retrouvée par hasard il y a quelques années, c'était un peu effrayant quand même. Les gens courent dans tous les pays, c'est une religion. Vous, vous avez peut-être prévu, parce qu'il y a quand même des prix qui sont très très intéressants, vous avez peut-être prévu de faire un peu le Black Friday ? Allez, on est entre nous, personne ne nous regarde, allez-y, vraiment, non ? Non, oui c'est vrai. Non, non, franchement ce n'est pas vraiment prévu. Moi je jette un coup d'œil, voilà. Il y a toujours une petite occasion, une opportunité. Pourquoi ça ne te plaît pas, toi ? C'est le côté surconsommation, c'est ça ? En fait, il faut savoir les amis que l'INSEE nous dit que ces 50 dernières années, la consommation des Français a été multipliée par 3. C'est sans cesse en augmentation, en augmentation. Donc on fait face à un paradoxe. À la fois, il faut réduire notre consommation d'énergie, de ressources, de matières premières utilisées, et à la fois, on nous dit de toujours plus consommer. Ce qui fait qu'en bout de chaîne, le consommateur citoyen devient en fait un gâcheur qui fait qu'on met 568 kilos à la poubelle par Français chaque année. Donc vous vous imaginez bien que là-dedans, il y a quelque chose qui n'est pas soutenable. Qui ne colle pas. Qui ne colle pas. Et à l'échelle mondiale, imaginez, le jour du dépassement, cette année, il était le 29 juillet. Alors je suis désolé, Victor, je sais que le 29 juillet, c'est une journée importante pour toi. C'est mon anniversaire. Non. C'est le jour du dépassement. Le dépassement, c'est quand on a consommé tout ce que la planète peut fournir en une année. De manière durable. Donc imaginez, c'est comme si le magasin planète mettait à disposition tout un tas de ressources, les plantes, les sols, les poissons, etc. Et que nous, on avait déjà tout consommé. Et là, tu parles des Français. On devait aller chercher dans les réserves. Non, non. Là, je te parle de l'humanité. Ah, c'est le monde en entier. Mais c'est l'ONG Global Footprint Network qui dit que si l'humanité vivait comme des Français, on aurait besoin des ressources de 2,7 planètes. On a un rythme qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop soudain. Bon, tu as encore d'autres chiffres à nous donner, mais qui sont vraiment super parlants. Oui, oui. J'ai des chiffres assez parlants, effectivement, qui vous font bien nous rendre compte à quel point on est dans une surconsommation débridée. Le premier, c'est de dire que les Français possèdent en moyenne 99 équipements électriques et électroniques, dont 6 dont on ne sert jamais. Vous imaginez, chez vous, tous ces bidules, ces trucs, ces machins ? Ça me paraît beaucoup, beaucoup. Eh oui, mais dans la cuisine, dans la salle de bois. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. La salle de bois. La salle de bois, bien sûr. La salle de bain, et puis la frontale. Et puis, en fait, on a énormément de... On a plein de petits gadgets qu'on achète, mais d'autres, on ne fait pas grand-chose. C'est le moyen d'entendre, ça ne sert jamais. Pour les vêtements, c'est pareil. On a multiplié, on consomme, on achète 60% en plus de vêtements. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça ? Ah pardon, Victoire, je suis désolé. On achète, Fabien, quoi tu le sais, 60% de vêtements en plus. Pas moi, alors. C'est vraiment pas moi, non, toi, franchement. Bon, Thomas, aide-moi. Bon, d'accord. Je ne vous pointe pas du doigt. Mais l'idée, c'est quand même qu'on achète beaucoup et on les garde moins longtemps. On les garde deux fois moins longtemps. Dernier chiffre, on en a déjà parlé sur ce plateau. On change de téléphone en moyenne tous les deux ans. Il faut savoir quand même qu'il y a 88% des Français qui changent de téléphone alors qu'ils fonctionnent encore. On marche pour la tête, les amis. C'est là qu'avec tout ça, on se dit que le Black Friday, qui va encore augmenter la consommation, ce n'est pas forcément la meilleure idée du monde. C'est un petit contre-sens. Du coup, il y a une espèce de contre-attaque qui est en train de s'organiser. C'est une super contre-attaque qui est lancée par le mouvement Envie, qui remet en fonctionnement tout un tas d'électroménagers, d'ustensiles. Vous en parlez souvent dans cette émission. Il n'est répargne, oui. Effectivement, ils ont lancé en 2017 le Green Friday, pour dire qu'une autre manière de consommer était possible, plus vertueuse, mais aussi tout un tas de gestes, d'habitudes, pour réparer, pour acheter d'occasion, etc., afin d'alléger notre empreinte écologique. D'accord. Alors, comment ça marche ? C'est tout simple. Ça a été au début lancé par Envie. Ça a été rejoint par tout de suite des grosses organisations, Emmaüs notamment en tête, Éthica, plein d'organisations. Et l'idée, c'est de dire que pour les entreprises qui ont déjà des pratiques vertueuses, elles s'engagent à mettre à disposition 15% du chiffre d'affaires de la journée pour des associations qui sont dans ce mouvement du Green Friday. Ah, c'est bien. Il y a aussi certaines boutiques qui disent, rideau, nous, pendant le Green Friday, on ferme. Oui, on ferme. C'est quand même pas rien. C'est tout récent comme mouvement, mais c'est vrai qu'on a l'impression que ça commence à prendre. Ah, forcément. Au moment où, vous le disiez, on est matraqué de publicité avec des réductions, des réductions, à partir du moment où il y a quelqu'un qui dit, non, aujourd'hui, pas de réduction, aujourd'hui, pas de vente, ça interpelle, la presse en est pas mal saisi. L'année dernière, aujourd'hui, il y a près de 100 organisations qui ont rejoint le mouvement et ça commence à marcher. Il est tout content. Allez, tout en plus. Là, il est frétillant. La preuve que ça marche très bien, c'est que, j'ai vu dire, une publicité d'une entreprise qui, reprenant cela, disait, nous ne ferons pas de réduction pour le Black Friday, nous la faisons toute l'année. Ce n'est donc pas tout à fait pareil. Non, ça ne marche pas, Gérard. C'est pas du tout ça, Gérard. Ça part de la même idée. Dire le Black Friday, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et pour aller dans son sens, Gérard, il y a quand même des entreprises qui se saisissent. Il y en a plus de 450 qui ont décidé d'aller dans l'entrebaillement de portes laissé par notre président Emmanuel Macron avec le fameux « Make all planet great again ». Là, c'est « Make Friday green again ». Il y a 450 entreprises qui amènent les consommateurs à consommer de manière plus vertueuse. On voit que c'est un mouvement. L'idée, c'est de déplacer le curseur du greenwashing vers une démarche qui soit vraiment éco-responsable. Après, moi, je ne suis pas chef d'entreprise. Donc, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau ? Alors, effectivement, si vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez rejoindre le mouvement du Green Friday. Si vous êtes une association, vous pouvez organiser des événements de sensibilisation sur ces sujets. Il y en aura partout en France. Allez sur le site du Green Friday pour trouver les informations. Et si vous êtes un consommateur, ne cédez pas. C'est ça. Le boycott du Black Friday. L'idée, c'est de ne pas succomber à ces besoins qu'on nous crée. Même à moins de 50% ? Même à moins de 70%, Fabien. Tiens, bon, à la place, je te propose quelque chose d'extraordinaire. Mais attends, si c'est quelque chose dont tu as vraiment besoin et que tu comptes acheter de toute façon à un moment. Eh bien, ça vaut le coup d'aller sur ces entreprises qui sont plus vertueuses. Parce que, Thomas… Pour Noël, quoi. Allez, allons-y. Pour les gosses. Pour les gosses. Ils ont 5 ans. Ça va guérir. L'idée de la promotion, c'est quand même bien de se dire qu'il y a tout un système qui est fait pour qu'on surconsomme le plus possible et que le prix de départ n'est pas un prix juste. Là, l'idée, c'est d'aller au-delà du prix qui va être coupé à 70%. Ça veut bien dire quelque chose qui ne marche pas dans le système. Là, c'est d'aller vers des produits comme nous le montrait la dame dont j'ai oublié le prénom tout à l'heure. Carène. Carène. Achetons des produits qui soient plus durables plutôt que de céder aux sirènes de la surconscience. Oui, mais en tout cas, le faire en responsabilité et peut-être l'année prochaine évoluer. Moi, j'aime bien faire ça. Mais de ne pas culpabiliser non plus. L'idée, ce n'est pas ça non plus. Ce n'est pas de se dire, tu te fers dehors et j'ai honte de sortir et d'aller faire des boutiques. Même si c'est une tendance qui arrive de plus en plus dans les pays suédois qui, en général, montre un peu la tendance à suivre qui va arriver nous ici. Mais en attendant, plutôt que de céder à ces sirènes-là, l'idée, c'est aussi de toucher du doigt notre bonheur qui, en fait, n'est pas lié au fait de sortir sa carte bleue. Profitez du Black Friday pour sortir en forêt avec vos enfants, lire un bon bouquin, vous faire un bon thé et puis, en fait, ne pas tomber dans le piège une fois de plus. Il y a un guide du consommateur. Maintenant, je reprends mes fiches que j'ai jetées d'énervement tout à l'heure. Il y a un guide du consommateur qui est disponible sur le site du site greenfriday.fr pour adopter des habitudes plus éco-responsables. L'idée, ce n'est pas culpabiliser, c'est de se responsabiliser. Maya, tu as tout à fait raison. Gérard, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, c'est tellement en lien direct avec notre dossier du jour, parce que j'ai connu l'époque où on achetait aux enfants qu'une tenue par an parce qu'elle était indéchirable. Et ensuite, j'ai découvert avec mes enfants qu'il fallait en acheter 10. Et tu sais ce qu'on réfléchit dans cette émission avec une cohérence éditoriale entre les chroniques et les dossiers. C'est toute l'intelligence que le rédactrice en chef le fait. Salut Béatrice Beaumier, qui nous regarde, j'en suis sûre. Et toutes les équipes. Merci Julien, à la semaine prochaine.